Toutes les activités peuvent te rendre riche, mais il suffit de comprendre qu'il y a des activités qui te rendront plus facilement riche que d'autres. Le gars d'Ali Baba, quand on te donne la vie, comment il a fait ? Mais c'est un truc banal, et aujourd'hui c'est devenu mondial, il a revendu Alibaba à combien de milliards ? Mais les jeunes africains ne se disent pas qu'il faut d'abord exploiter le talent que tu as. Il y a des gens, ils ont un talent. J'ai un ami là, quand tu arrives chez lui là, il n'a même pas besoin de fabriquer, il se lève tout de suite là, il fait jusqu'au gâteau, jusqu'à ceci. Mais voilà un type qui doit passer par la cuisine, il peut faire de la restauration avec des gens qui sont là pour le service, etc. C'est-à-dire pour lui montrer quels sont les domaines qu'il faut exploiter. Je fais de la restauration, j'invite les gens, quand tu veux faire des affaires, il faut aller où tout le monde va. Parce que si tout le monde sait que c'est là-bas qu'il y a le besoin, alors tu ajoutes quelque chose que les autres ne m'ont pas mis. C'est comme ça que ce sont les livraisons. Les gens ont vu qu'il fallait ajouter la livraison qui est un plus. Mais tu peux avoir un plus, le numérique nous donne tout, tu peux faire du dropshipping, il y a beaucoup de choses. Mais il faut être résolu. C'est-à-dire que quand tu as choisi quelque chose, il faut chercher à creuser jusqu'à la profondeur de la chose. Parce que tu as un talent. Mais vous avez des jeunes qui touchent à ça, ils touchent à ça, ils touchent à ça. Ah, il va en boîte, il a vu son camarade qui achète des bouteilles de champagne, on dit il fait quoi ? On dit il fait ça, demain hop, il est là-bas. On dit il est là-bas. Attends, l'argent ne se gagne pas comme ça. Dans ce que tu as là, il faut que tu cherches à être le meilleur. Dans ce que tu fais, il faut chercher à être le meilleur. Même si tu es un videur de WC, il faut chercher à être le meilleur. Abidjan ici, j'ai connu un monsieur, je crois qu'il s'appelle Ghana. Il y a combien d'années, je l'ai rencontré, c'est lui qui vient vider nos WC. Mais ce monsieur aujourd'hui, à force d'être sérieux, toute la ville d'Abidjan pratiquement, c'est à lui qu'on confie tous les WC, les canaux à abider. Mais il est devenu multimillionnaire, peut-être milliardaire, tout le temps, un illettré. Dans ce que tu fais, il faut te fonder et dire il faut que je sois le meilleur. On n'a pas le même cursus. Les hommes ne sont pas les mêmes choses. Il y a quelqu'un, il a un citronnier. Le citronnier met deux ans avant de donner des fruits. Il y a quelqu'un, il est papayé. Le papayé met huit mois, il donne des fruits. Il y a quelqu'un qui a maïs, en trois mois il donne. Or, les jeunes disent qu'il faut que tous soient risques à 30 ans. C'est impossible.